Bonjour à tous, bienvenue et on va tout de suite attaquer cette vidéo avec une partie sur les commandes blocs qui n'est pas la plus plaisante puisqu'il s'agit en fait des commandes de texte qu'on peut intégrer sur des panneaux ou dans des livres. Dans cet exemple en vidéo je me suis juste attardé sur les panneaux. Donc je vais tout de suite faire apparaître le premier panneau. Quand on clique j'ai un TP qui me fait tomber. Donc ça c'est le truc classique que vous avez pu voir déjà dans plein de vidéos et que vous utilisez certainement dans vos cartes. La petite différence avec la snapshot qui existe aujourd'hui qui prépare la minecraft en version 1.9 c'est qu'il y a un changement de syntaxe qui est assez important et qui est un peu déstabilisant. Donc je vais tout de suite en parler. Donc ici on fait un set bloc classique. On affiche le panneau standing sign. Donc standing sign c'est le panneau posé au sol. D'ailleurs si je fais ça normalement si j'en ai le minecraft je pense que ça devrait fonctionner également. Voilà comme ça le code est un peu plus clair. Je me suis donc une fois que vous avez mis le set bloc en replace etc c'est là où ça se corse un peu. Voilà je mets les espaces. En fait pour le texte voilà les choses sont il faut toujours ouvrir donc la première accolade suivie de texte 1 ou texte 2, 3 ou 4. En fait il y a quatre lignes par pancarte. Si on fait texte 1 tout ce qui va se passer après ça sera affiché sur la première ligne de la pancarte. Là je vais faire le 4. Je vais détruire le panneau. Et voilà là ici on est sur la ligne numéro 4. Donc je vais la remettre en 1. Donc une fois qu'on a ouvert la collade on marque texte 1, 2, 3 ou 4. L'ordre n'a pas d'importance. Ce qui est très important en revanche c'est ce qui suit juste après. C'est à dire qu'après texte 1 il faut faire deux points, on ouvre des guillemets et on ouvre une accolade. Ensuite tout ce qui va venir après concernera la première ligne. Donc là dans l'exemple le plus simple c'est donc marquer juste un texte. Alors avant on marquait juste texte 2 points et on ouvrait des guillemets et on marquait le texte. Maintenant ça a changé. Je sais pas si ça rebougera d'ici la sortie définitive. Mais a priori d'après ce que j'ai compris c'est quand même mal barré. Donc désormais il faut ouvrir, il faut faire un anti-slash, suivi des guillemets et ensuite on marque texte. Et on ferme l'anti-slash et on ferme ensuite les guillemets. Et après on fait deux points. C'est très important cette structure, c'est anti-slash guillemets et anti-slash guillemets. En fait c'est le même principe que quand on ouvre une accolade, derrière il faut la fermer. Là c'est pareil. En fait ce qu'il faut essayer de comprendre c'est que au niveau syntaxique, cette histoire de... on peut considérer à la limite que slash guillemets c'est comme si on mettait qu'une accolade. Une fois que vous avez mis bien ça en tête, vous ne devriez plus trop vous mélanger les pinceaux. Parce que c'est un peu le gros souci. C'est quand on a un grand texte à rentrer, c'est que du coup on se retrouve avec des guillemets partout, des anti-slash dans tous les coins, etc. Et après quand on veut débuguer, si jamais ça ne marche pas comme on veut, des fois ça devient vite très problématique de trouver d'où vient l'erreur. Donc voilà, on commence donc toujours, on ouvre la collade, on met texte 1, 2 points, on ouvre les guillemets, on met la collade et ensuite, ce qu'on mettait avant texte, et bien avant de mettre texte 2 points, on va mettre anti-slash guillemets, anti-slash guillemets. Pareil pour la suite, avant on mettait guillemets, je me rends mon texte, et bien là au lieu de mettre les guillemets, on met anti-slash avant, « oser cliquer » et « anti-slash guillemets », etc. Voilà, ça c'est pour la partie texte. Cette première partie, je vais surligner, voilà, tac, donc ça c'est l'argument qui concerne uniquement le texte. Voilà, ensuite, on peut mettre la mise en forme, on va faire une, après on met une virgule, pardon, et ensuite on continue toujours, toujours sur le même principe. Alors ici, la commande qu'il y a juste après, c'est une commande qui permet de gérer le clic sur la pancarte. Donc toujours pareil, on met une virgule, parce qu'on reste toujours sur la première ligne, donc il faut, voilà, on a écrit le texte, on met une virgule, ensuite on rentre anti-slash guillemets, on marque la commande « click event », anti-slash guillemets, toujours pareil, deux points, on ouvre la collade, et avant on mettait juste « action, deux points, run, command », et bien là c'est pareil, pour chaque terme, chaque mot, en fait, il faut utiliser anti-slash guillemets. Donc c'est pour ça que c'est un peu perturbant, dans un premier temps, et si vous faites des cartes, et que vous travaillez déjà sur les snapshots, vous voyez déjà le boulot que ça va vous demander pour remodifier toutes vos cartes, lorsque vous en avez mis pas mal. Donc ici, on a l'action « run command », et après cette action, on met une virgule, voilà, anti-slash guillemets, et on va mettre l'argument « value », et ensuite « value », en fait, c'est un peu, ça correspond à ce qu'on mettrait après, si on ouvre, si on ouvre en fait, si on veut rentrer une commande dans la barre de discussion. Donc tout ce que vous allez mettre ici, ça peut être un TP, ça peut être un message personnalisé, voilà, ça peut être ce genre de choses. Donc ici, j'ai mis juste un TP, voilà, TP au personnage le plus proche, et je le TP à 150 de hauteur. Et une fois que ça c'est fait, toujours pareil, on ferme anti-slash guillemets, et on ferme la guillemets, et ce qu'il faut bien retenir, en fait, par rapport à la syntaxe, c'est qu'au tout début de la phrase, on a ouvert comme ceci, c'est-à-dire, on a une première accolade qui ouvre le tout, et ensuite, pour le premier texte, on a la guillemets plus l'accolade, ce qui veut dire que, pour terminer le texte 1, le texte 1 se termine, se termine en fermant la guillemets, et en fermant l'accolade. Voilà. Donc ça, je ne sais pas si c'est très très clair, de toute façon, je vais remettre le texte du bloc de commande dans la description, mais voilà. Ah bah alors, je ne sais pas ce que j'ai foutu. Ah bah si. Voilà, ça c'est un bon exemple. Là, je n'ai plus rien qui s'affiche. Alors peut-être, est-ce que ça marche d'ailleurs ? Ça ne marche plus. Ça ne marche plus pourquoi ? Parce que je n'ai pas arrêté de mettre des espaces dans tous les coins, il me semble. Voilà. Là, j'en avais mis, là j'en avais mis, ici, j'en avais mis, tac, tac, tac. Voilà. Je retire tous les espaces que j'ai mis, et normalement ça devrait correctement refonctionner. J'espère, parce que sinon, les S. Donc vous voyez à quel point, à quel point c'est sensible. La casse est sensible, les espaces c'est sensibles, donc il faut vraiment faire attention quand vous formatez votre texte pour les panneaux, parce que c'est très embêtant et c'est très fouillis. Moi, je m'y paume tout le temps dès que je veux faire ce genre de choses. Alors, on va passer sur les autres blocs de commande. Ici, c'est pour changer la couleur et j'ai utilisé un clic qui m'affiche OK, go. Voilà. Pour, on retourne un peu sur la syntaxe, donc c'est toujours pareil, texte 1, blablabla, clic event, c'est toujours pareil. si je clique, donc, je vais faire un say OK, go. Et ensuite, voilà, on a la couleur, virgule, anti-slash, guillemets, color, anti-slash, guillemets, deux points, et même pour la couleur, il faut utiliser anti-slash, guillemets. Si vous ne mettez pas l'anti-slash, guillemets, avant la couleur, ça ne fonctionnera pas. Ici, même topo, c'est pour utiliser du gras, voilà, dans la syntaxe. Donc, c'est pas même topo d'ailleurs, c'est pour ça que je l'ai mis. Contrairement aux autres, ici, donc on fait bien anti-slash, guillemets, on met bold, pour définir si on veut un caractère en gras, ou pas. Et là, on va mettre deux points, et là, on met juste true, on ne met pas, pas de guillemets, pas de, rien du tout. On met true. En fait, ça peut être true ou false. Ça veut dire vrai ou faux. Ici, si bold, c'est true, ça veut dire que c'est bien en gras. Si je le mets en false, ça signifie qu'il va être en maigre. Enfin, en pas gras. Voilà, hop, ça c'est fait. En général, on utilise ça quand on veut que le caractère soit gras, puisque par défaut, il ne l'est pas. Voilà. Ici, je ne sais plus ce que c'est. Ah oui, ici, c'était pour vous montrer qu'on peut afficher en fait, une variable, aussi, sur un panneau. Alors, la variable ne se mettra pas à jour automatiquement, évidemment, sauf si vous la reliez à votre système de commande bloc qui remettra à jour le panneau, qui détruira le panneau et qui réaffichera le nouveau. Vous voyez, là, si je fais ça, je suis à neuf. OK. Je retourne ici. Là, c'était une ancienne vidéo. Ah, mais là, je suis à 0. Je me mets à 5. Et j'y retourne. Je suis tout lent. Voilà, c'est bon. Et là, il affiche bien 5. Alors, comment ça marche ? C'est toujours le même principe. On met texte. Alors, ici, vous voyez, justement, j'ai fait exprès. j'ai inversé, j'ai mis texte 1 après texte 2. Ça marche. Il n'y a pas de souci. L'ordre n'est pas important. Ce qui est très important, en revanche, c'est bien toujours respecter la syntaxe. Les accolades, texte 2, deux points, guillemets, on ouvre les accolades, etc. etc. Là, ce qu'on va utiliser, en fait, c'est une fonction qui s'appelle score. Et score, on utilise toujours les mêmes anti-slash accolades devant le score. Devant le nom, alors name, ça va permettre de définir le joueur qu'on vise. Ici, c'est le joueur le plus proche. Donc, c'est moi. Donc, il va afficher mon nom. Et ensuite, on affiche, on met bien une virgule après à chaque fois. Et ensuite, on affiche l'argument objectif. Objectif, donc, c'est les variables qu'on a créées. Et je veux afficher la variable orange. Voilà. Et ensuite, le texte 1, j'ai décidé de, d'afficher le nom du joueur sélectionné le plus proche. Donc, on utilise l'argument selector. et ensuite, simplement, addPay. Voilà. Donc, sur la première ligne, quand je clique, il voit que c'est moi qui ai cliqué, il affiche mon pseudo. Et sur la deuxième ligne, que j'ai mis avant, il affiche, donc, le score du joueur le plus proche, donc, c'est-à-dire moi. Et il affiche la valeur de la variable orange, donc, qui est à 5. Voilà. Donc, on peut, du coup, utiliser les panneaux aussi, du coup, pour faire des tableaux, des scores qui peuvent se mettre à jour plus ou moins régulièrement. Voilà. Moi, je n'ai pas fait de test très poussé là-dessus. Et puis, surtout, je n'ai pas eu l'occasion de faire des tests en multijoueur, surtout pour... Parce qu'en multijoueur, il y a pas mal de choses à vérifier avant d'afficher un score. Être sûr que c'est bien le score du bon joueur qu'on affiche, par exemple. Parce que quand on utilise le sélecteur addPay, ça va être le joueur le plus proche, donc, il faut définir lequel est le plus proche. Souvent, ça peut être un peu compliqué. Et ici, c'est pas... Qu'est-ce que j'ai fait ici ? Ici, il n'y a rien d'extraordinaire. C'est le même... C'est la même commande que le premier, que le premier commande bloc, avec un click event qui permet de définir un clic sur la pancarte. Et quand je clique sur la pancarte, j'affiche say ok go. La seule différence, c'est peut-être c'est pour ça que je l'ai fait celui-là, c'est que je voulais montrer qu'on peut afficher un wall sign. Alors, le wall sign, il se place correctement à partir du moment où on a des murs autour, parce que j'ai fait des tests et parfois, s'il n'y a rien pour le soutenir, il... Pardon, l'objet est détruit. Et ensuite, le chiffre à côté permet de définir la position dans... C'est valable aussi, d'ailleurs, pour les pancartes, la position de... la position du panneau. Donc là, si je mets 3, il s'affiche bien correctement. Je vais essayer ici, par exemple. Alors, on peut mettre 15 positions... Il y a... Je crois que... Il y a 16 positions de panneaux, par exemple, si je mets 15, je le détruis. Voilà. Il s'est placé comme ça. En fait, c'est la position nord, sud, ouest, etc. Je vais mettre... Je vais mettre 3... 5. Allez, juste 5. Voilà. Vous voyez là, il ne se tourne plus du tout vers moi, il se tourne par ici. Donc, c'est pareil, les valeurs... Ça, on les retrouve sur le... sur le Wikipédia, sur les panneaux. On peut retrouver les valeurs pour savoir exactement à quelle... à quelle orientation le panneau fait face. Donc, moi, j'ai mis 0 ici. Normalement, il s'affiche devant moi. Voilà. Il s'affiche. Voilà. Il s'affiche bien comme ça. Voilà. Voilà. Je crois que c'est à peu près tout pour cette vidéo. Il faudra que j'en refasse une avec les livres pour tester parce que... Pour tester les click events, mais également d'autres fonctions comme over events qui permet de gérer la détection de la souris quand ça passe sur un objet et sans qu'on clique. Et il y a d'autres petites commandes comme ça qu'on peut tester qui sont très souvent utilisées dans les cartes. Les cartes aventures et également les cartes PVP. Et donc, voilà. Tout ça, ça va changer. Donc, si jamais vous, vous travaillez déjà sur ce genre de cartes, il faut bien penser au niveau de la syntaxe à revoir tout ça et à bien comprendre le fonctionnement syntaxique qui change. Il faut vraiment rajouter à chaque fois anti-slash guillemets avant chaque... quasiment avant chaque argument. Voilà. Donc, un des trucs pour arriver à s'en souvenir, c'est peut-être justement de se dire avant, on mettait rien. Si on mettait qu'une guillemets, il faut essayer de le prendre comme un seul caractère. C'est-à-dire que il ne faut pas plus réfléchir que ça. Avant, vous mettez anti-slash guillemets et après, vous mettez anti-slash guillemets. Voilà, ça s'arrête là. Si vous respectez ça, a priori, vous devriez vous en sortir sans trop de soucis. Voilà, et bien écoutez, je vais vous laisser. N'hésitez pas si vous avez des questions, s'il y a des choses qui vous paraissent pas claires, j'essaierai de répondre aux commentaires, éventuellement de refaire d'autres vidéos sur le sujet. Enfin, j'en préparerai certainement une de toute façon sur les livres parce qu'il y a d'autres fonctions du clic, enfin de la souris qui peuvent être utilisées et j'aimerais bien les tester et puis surtout essayer de les expliquer de manière assez simple. Donc, voilà, voilà. Et bien écoutez, je vous dis à très bientôt. Bye, bye. Bye.